Merci de me donner ainsi la parole et de m'avoir invité à vous parler du monochrome dans ce cadre. J'abrêcherai donc ma communication et au lieu des 30 minutes prévues, je la réduirai à 25 minutes, ce qui fait que j'arrêterai exactement à ma montre, en tout cas à midi 20, quoi qu'il arrive. Les dessins du monochrome. Je ne reviendrai pas sur cette opposition entre dessin IN et dessin UIN, mais naturellement, mon titre y faisait référence. En revanche, contrairement à une idée reçue, peut-être, je voudrais vous montrer qu'entre un certain type de colorisme et le monochrome, il y a moins de rapports qu'on ne l'imagine. Et donc, vous avez à votre gauche Bonnard, un coloriste parmi les meilleurs, et à votre droite Yves Klein, ici exposé au centre Georges Pompidou. Et toute la question de cet exposé, c'est de vous montrer qu'il faut davantage considérer la césure entre ces deux artistes que ce qui les réunit en dépit du mot monochrome. Donc, je ferai remarquer que c'est un terme singulier, le monochrome, la peinture monochrome au singulier et coloris qui se trouve à voir par un heureux hasard, un S à la fin, et qui impliquerait donc, quand on parle, et qui implique absolument en réalité que quand on parle de coloris, il y a une pluralité de couleurs. Commençons donc par Bonnard et par Bonnard vu par les Américains, puisque dans cette première partie de mon petit exposé, on va voir comment la peinture américaine, s'emparant d'une certaine façon de la tradition française, et notamment de Bonnard, va le conduire aux portes du monochrome, mais va s'arrêter avant de franchir le pas. Si on considère donc cette peinture de Bonnard, on peut absolument comprendre, je crois, pourquoi le critique d'art américain Clément Greenberg l'intègre dans une histoire de la peinture qui a comme caractéristique d'échapper à l'histoire des avant-gardes telles qu'elle s'est constituée, disons, depuis les années 10 et les années 20. Il va donc voir dans cette peinture, comme il voit dans les nymphéas de Monet, une peinture qu'il va estimer être à l'origine de ce qu'il appelle le « all over ». « All over », c'est-à-dire une peinture dont la composition est décentrée, une peinture polyphonique, polyphonique c'est un terme qu'il utilise, une peinture qui est tissée d'éléments identiques ou presque semblables, qui se répètent sans variation, sans variation marquée d'un bord à l'autre, c'est-à-dire une sorte de, on pourrait dire, de tapis coloré. Évidemment, pour Greenberg, le « all over », c'est Jackson Pollock. Mais là, on voit déjà quelque chose de cette nature, puisqu'on a une grande frontalité du tableau, on a une certaine planéité, la planéité c'est un des grands enjeux de la peinture vue par Clément Greenberg, et puis on a clairement un égal intérêt de chacune des parties du tableau. Il n'y a pas un privilège du centre, ni de la droite, ni du gauche, ni du haut ou du bas. Et donc, Greenberg a ce commentaire autour d'un tableau de Bonnard en 1946. Ça ne est sans doute pas celui-ci, mais ça pourrait être un tableau du même genre. Je cite Greenberg. « Le tableau de Bonnard, un paysage récent, est encore plus livré à la pure texture de couleurs que ne le sont les nymphéas de Monet. Les contours et la définition des objets y sont si sommaires et si discrets que l'effet d'ensemble touche à l'art abstrait. » Pour Greenberg, évidemment, « toucher à l'art abstrait », c'est un compliment. Les remarques sont profondément justes, je crois. Et évidemment, ce qu'a à l'esprit Clément Greenberg quand il évoque ses qualités particulières du tableau de Bonnard, c'est la peinture des expressionnistes abstraits versus colorfield, telle qu'elle se développe exactement à la même époque, c'est-à-dire au début des années 1950. Je vous montre là un tableau de Marc Roscoe pour indiquer que précisément cette frontalité est tout à fait présente, que la couleur est évidemment saisissante, que le travail de la couleur, le travail de la matière, ce blanc par exemple, tout à l'heure on vous a parlé des blancs de Bonnard, ce blanc là est aussi un blanc travaillé, même sur la reproduction, cette médiocre reproduction, ça se remarque tout à fait. Mais en tout cas, on est quand même loin du monochrome et même avec les peintures sombres de Roscoe, on n'arrive pas tout à fait au monochrome, du moins quand on est devant elle, on voit des variations de nuances et des variations de couleurs. Une deuxième grande figure emblématique de cette version du expressionnisme abstrait colorfield, évidemment ça lui a été donné à Clément Greenberg, à l'idée du champ coloré par les tableaux de Barnett Newman. Et je vous montre là un tableau célèbre, une cathédrale, qui est un tableau divisé par un zip extrêmement violent, puisqu'on pourrait presque penser avec la reproduction qu'il y a deux tableaux, en vérité il n'y en a qu'un, et surtout je vous montre cette petite photographie qui est à côté, qui nous présente, évidemment à l'instigation de Barnett Newman lui-même, qui nous présente l'artiste et une femme, une inconnue, intéressant d'ailleurs par ailleurs que ce soit une femme, passons, tout près du tableau, si près du tableau qu'ils ne peuvent pas en percevoir la totalité, les dimensions, elles sont toutes en centimètres, les dimensions, donc là le tableau fait plus de 5 mètres de long, donc quand il en est si près, évidemment, on ne voit pas le tableau, on ne voit que le champ coloré, et on pourrait voir, on voit d'ailleurs un peu là sur le bleu, que le champ coloré n'est pas uniforme, ce n'est pas une peinture peinte au rouleau, c'est une peinture dans laquelle il y a une texture, même si elle est très peu perceptible, il faut véritablement voir le tableau pour s'en rendre compte. Bref, il s'agit de voir de près, et c'était une des volontés des artistes, Roscoe l'avait d'ailleurs dit lui-même, Newman le reprend, nous faisons des grands tableaux pour créer un sentiment d'intimité, enfin je paraphrase, pour créer un sentiment d'intimité, ces grands tableaux sont faits pour être vus de près. La question de loin de près était évidemment tout à fait importante, et donc il s'agit là d'une peinture qui doit nous saisir en quelque sorte dans son immédiateté physique et presque nous attirer en son sein, donc ce sentiment d'intimité à condition de ne pas s'éloigner de ces grands tableaux, mais au contraire d'aller vers eux. C'est exactement ce qui se passe là. Et par ailleurs, Clément Greenberg invente cette notion de champ coloré, puisque là, ce que voit le spectateur, c'est vraiment un champ coloré, et du coup il va parler d'une peinture, deux champs colorés, une peinture qu'il va nommer donc Colorfield. Le Colorfield, ça n'est pas encore le monochrome, et je dirais presque, ça ne sera jamais, et ça n'est pas du tout le monochrome. Alors peut-être avec Adra Reinhardt, avec Adra Reinhardt et ses peintures noires, donc vous en voyez ici exposées, mais ce n'est pas reproductible les peintures noires, donc j'ai choisi de vous montrer des peintures accrochées au Geowish Museum, et c'est la dernière exposition organisée du vivant de l'artiste, et surtout j'ai choisi de vous montrer l'artiste au travail, parce que là, on comprend assez bien comment ces tableaux, en réalité, ne sont pas non plus des tableaux entièrement noirs, mais sont des tableaux constitués de neuf carrés, qui ont des nuances différentes, des nuances de valeur, et surtout des nuances de couleur du noir, c'est-à-dire que ce sont des noirs colorés, et on voit bien cette structure cruciforme, quand le peintre est en train d'étaler ses jus de couleurs, extrêmement fluides, avec des couches multiples, et donc on s'approche là au plus près de la peinture monochrome, et la peinture monochrome échappe à cet avis, et là on est pour Adra Reinhardt aussi dans les ultimes peintures, Ultimate Painting, c'est l'ultime peinture, c'est-à-dire les peintures ultimes dans la tradition de la peinture qui requièrent une différenciation, un dessin à l'intérieur, même si ce dessin est réalisé en effet résulte de la couleur et non pas du tracé d'une ligne, mais il y a quand même un dessin interne, un dessin au sens habituel du terme. En revanche, avec Robert Rauschenberg, nous avons véritablement des peintures qui sont sans effet de cette nature, sans effet coloré, notamment avec ces très célèbres peintures blanches de 1951 et peintures noires de 1953. Là vous avez une peinture constituée de panneaux, on peut imaginer aussi qu'il y a à nouveau un dessin entre ces panneaux, il y a forcément des lignes qui se tracent, le premier de la série c'est une série 1, 2, 4, jusqu'à 7 panneaux. Le premier de ces tableaux est peint de manière totalement uniforme. En revanche, les noirs, dont je ne parlerai pas beaucoup ici, sont réalisés sur des fonds de collage de papier froissé et donc le noir produit des effets du fait de la réflexion de la lumière qui se pose sur eux et ça se voit assez bien sur cette photographie. J'attirerai aussi votre attention sur le fait que ces peintures ne sont pas nommées par l'artiste peintures monochromes mais peintures blanches ou peintures noires. C'est à mon avis très important parce que la qualification par le langage d'un objet fait partie aussi des caractéristiques de cet objet d'une certaine manière. En tout cas, ça nous prépare à le regarder comme ceci ou autrement. Bref, pas encore véritablement de monochrome en ce début des années 1950. Et par paradoxe, je ne vous cite pas le passage qui pourtant est très savoureux, par paradoxe, mais paradoxe apparent seulement, Greenberg n'apprécie pas du tout ça. Pourtant, c'est le comte de la planéité, c'est ce qu'il estime être une qualité fondamentale en peinture. Il rejette ces peintures. D'une certaine façon, elles ne font pas partie de l'histoire de la peinture telle qu'il l'a comprise et telle qu'elle existait jusqu'alors et surtout telle qu'elle existe jusqu'au monochrome. Façon de vous dire que le monochrome introduit dans cette histoire de la peinture une césure tout à fait fondamentale, puisque là, il va s'agir de peindre de manière absolument uniforme une surface sans qu'il y ait le moindre dessin, si ce n'est un dessin rejeté à l'extérieur de la surface, la délimitation du tableau sur lequel cette couleur est posée, cette couleur uniforme, sans nuance de valeur et sans nuance colorée. On est donc là dans un monochrome qu'on va pouvoir appeler radical ou que j'appellerais radical par opposition à ces quasi monochromes qu'on a vu fourmillés auparavant dans la peinture. C'est une rupture qu'introduit Yves Klein et au départ, il l'introduit avec cette idée de la couleur. Je vous montre là un petit texte de Pierre Restani, son premier critique, qui est reprise dans une revue qui s'appelle couleur. Je fais ça un peu par jeu. C'est un montage d'ailleurs, ça, du presse-book de l'artiste. C'est l'artiste qui a mêlé ça. Donc évidemment, la peinture d'Yves Klein implique un usage de la couleur. Pourtant, je voudrais vous montrer que de manière un peu paradoxale, au fond, ce n'est pas seulement la couleur. Bien sûr, la couleur l'intéresse. Mais ce n'est pas seulement la couleur. Son objet, du moins, ce n'est pas la couleur telle que l'entendaient les coloristes avant lui. Il veut absolument rompre avec cette histoire. Ça, c'est une affaire tout à fait certaine. Son idée à lui, Yves Klein, c'est de lutter contre le dessin. Par exemple, quand il est adoubé chevalier de l'ordre des archers de Saint-Sébastien, il prend pour devise, pour la couleur, contre la ligne et le dessin. Beaucoup de textes d'Yves Klein sont aussi contre la ligne et le dessin. Pour bien lutter contre la ligne et le dessin, qui sont pour lui une sorte de restriction insupportable, eh bien, il y a cette arme du langage qui, en vérité, est trouvée, mais que Klein accepte d'emblée, est trouvée par Restani. Il ne va pas appeler ça peinture rouge ou peinture blanche, ou ce que vous voudrez d'autre, ou tableau ceci ou cela, mais proposition monochrome. En vérité, c'est la première fois qu'on va utiliser ce terme dans ce cadre. Et le monochrome, je crois qu'on pourrait le démontrer. J'ai essayé de le faire. Ailleurs, le monochrome naît véritablement avec Yves Klein au milieu des années 1950. Mais Klein va projeter la couleur dans l'immatériel. Évidemment, il va, je résume très vite sa démarche, il va s'attacher à éviter ce qu'il avait constaté dans ses premières expositions où des monochromes de différentes couleurs étaient exposées, à éviter ce sentiment d'une polychromie décorative. C'est le terme qui l'utilise. Et pour éviter ce sentiment, il se concentre sur une seule couleur, organise une exposition. Nous sommes à Milan, en janvier 1957, une exposition dans laquelle il y a onze tableaux bleus, du même bleu, du même format, de même texture. Bref, des tableaux qu'on pourrait dire interchangeables. Ce n'est pas celui-ci qui est splendide. Et à partir de là, il va imaginer deux choses. D'une part, s'intéresser à la couleur et à ses caractéristiques, et donc s'intéresser au médium fixatif qui, quand c'est de l'huile, par exemple, c'était encore souvent de l'huile à son époque, ou même quand il s'agit d'une en plus moderne, a tendance à tuer, ou du moins à casser un peu, les caractéristiques merveilleuses, rayonnantes, c'est le terme aussi qui est utilisé par Klein, du pigment pur. Au fond, si on pouvait faire tenir du pigment pur à la verticale, il adorerait ça. Mais on ne peut pas. Et donc, il invente un médium fixatif, c'est l'objet de son fameux brevet sur le bleu IKB, International Klein Blue, lequel porte non pas sur le bleu outre-mer qui existe déjà, mais sur la composition du médium. Et donc, un ancrage dans la matérialité de la peinture. La peinture, c'est d'abord de la couleur matérielle qu'on va appliquer sur une surface et de manière à ce qu'elle y tienne, justement, à ce qu'elle tienne là. Mais d'autre part, au fond, Klein va privilégier l'effet que produit cette couleur sur le spectateur, du moins quand le tableau est réussi. Et cet effet, c'est un effet, selon lui, de rayonnement. Il se fonde d'ailleurs là sur des écrits de Delacroix, un grand coloriste devant l'éternel, Delacroix, qu'il accapare dans son camp pour finalement se déclarer au fond élève de Delacroix, mais essayer aussi, naturellement, d'aller plus loin que lui. Et donc, il va immatérialiser, là aussi immatérialiser, c'est un terme de Klein, le bleu, dans une très fameuse exposition qui se tient en 1958, dont le vernissage a lieu le jour de son 30e anniversaire, et où le bleu, comme vous le voyez là sur le document de gauche, est rejeté à l'extérieur de la galerie, sur la vitrine peinte, le dé autour de laquelle on passe, je ne donne pas davantage de détails, mais à l'intérieur de la galerie, c'est le vide, l'absence. Mais ce n'est pas le vide, bien entendu, le vide, c'est un terme qui viendra plus tard, c'est le rayonnement de la sensibilité picturale immatérielle. Sensibilité picturale immatérielle, ce sont les termes de Klein, qui doit nous toucher, au fond, sans le support. Mais là, c'est la qualité spécifique de la peinture monochrome quand elle est véritablement réussie. Et du coup, éclipse de tableaux, si l'on peut dire. Et vous voyez à droite une pièce qui a été sensibilisée par Yves Klein, qui existe toujours, à Krefeld, mais qu'elle avait réalisée lors de son exposition de 1961. Donc, on est passé, là, tout simplement, d'un tableau à son absence. Cette aventure de la couleur et cette aventure de la monochromie, Klein lui a fixé quelques antécédents avec lesquels il a bataillé. Parmi les antécédents qu'il connaissait, le plus important était Casimir Malevitch. Et là aussi, Klein a beau jeu de montrer que, y compris le quadrangle noir, on dit aussi carré noir sur fond blanc. Donc, cette opposition, carré sur fond, ce n'est pas de la monochromie. Ou encore, dit quelquefois carré noir, mais vous voyez bien là que ce carré qui trône à l'angle des deux murs comme une icône est effectivement sur fond blanc. Et donc, chez Malevitch, il ne s'agit pas de monochromie, mais encore d'autres choses dans ses antécédents. On peut d'ailleurs imaginer chez Malevitch tout un espace coloré, puisque là, vous avez un document en noir et blanc, mais tous les autres tableaux sont effectivement tout à fait colorés. Par ailleurs, ce quadrangle noir a été qualifié de tract pictural. C'est une idée, en quelque sorte. C'est plus, c'est davantage une déclaration qu'un objet à contempler pour lui-même. Ce n'est pas exactement une peinture de ce point de vue. Ça serait un peu la même chose. J'abrège et donc je taille à la serpe dans les concepts à utiliser. Ça serait la même chose pour Rodchenko, mais là où on pourrait déceler, c'est aisément une spiritualité chez Malevitch, qu'on trouve chez Rodchenko et dans le constructivisme, une attitude résolument matérialiste. Là encore, il s'agit non pas du début d'une nouvelle aventure, mais de la fin d'une aventure. Et on a, pardon, excusez-moi. Bon, ce n'est pas grave, on va faire avec ça. Ah si, on va. Oh là là là, c'est la panique. Voilà. Bon. Parce que j'appuie en même temps sur les touches. On va rappeler simplement la petite déclaration de Taraboukine qui, à propos de la peinture rouge qui est au milieu, va tout simplement te expliquer qu'il s'agit là d'un mur aveugle et sans voix, c'est-à-dire au fond, la fin de la peinture, le dernier tableau que l'on puisse peindre. Il y a toute une histoire du dernier tableau, le sempiternel dernier tableau. Ça en fait partie, évidemment, ces trois couleurs pures de Rodchenko. Ça n'ouvre pas sur quelque chose. Ça n'ouvre pas sur quelque chose. Ça clôt une histoire. En revanche, le monochrome de Klein ouvre une histoire. Et d'ailleurs, la première exposition thématique organisée autour de la peinture monochrome s'est ouverte à Leverkusen en 1961. Et depuis lors, il y en a eu beaucoup d'expositions autour du monochrome. Et maintenant, dans des présentations muséales, on a souvent des sections, comme ici au centre Georges Pompidou, il y a quelques années, des sections consacrées à la peinture monochrome. Vous avez donc là quelque chose qui nous montre cette diversité du monochrome. Donc, les dessins du monochrome sont divers, sont différents. Et donc, les formes aussi. Et vous voyez, évidemment, Amalévitch, un El-Serskelly, un Yves Klein, d'autres également, Honegger, par exemple. Et le petit texte explicatif à l'entrée de ces salles dévolues au monochrome indiquait ceci. Je vous le lis. Monochrome, par un processus de soustraction ou de condensation, le tableau atteint la couleur pure qui remplace la forme et répond à des interrogations multiples, deux points, spirituels, analytiques, parodiques. Alors, je ne développe pas, mais c'est ça, au fond, les dessins du monochrome. C'est qu'il y a toutes sortes de dessins et que le monochrome est, de ce point de vue, infiniment divers. Dire que ça puisse se voir sur le tableau serait parfois un peu excessif. Je passe sur deux des œuvres qui étaient exposées là, dans cette réalisation au Centre Pompidou. Les tableaux de Vincelul, des substituts en plâtre, substituts d'images, c'est un peu un tableau avec une image vue de trop loin ou vue à travers des reproductions comme les séries télévisées, par exemple. Et on ne peut pas voir l'image. Et donc, on a ceci. Et évidemment, j'assisterai aussi sur le fait que c'est une installation. Ce n'est pas tout à fait de la peinture non plus. C'est autre chose. On est dans une autre histoire. À chaque fois, évidemment, les artistes inventent des histoires toutes personnelles. Et puis, j'avais prévu aussi de vous montrer ce qu'elle lit parce qu'il se trouve à la fondation Louis Vuitton. Si vous avez un peu de temps, après vous êtes délecté devant les bonnards. Vous pourriez aller les voir. Ils sont là-bas sur place. Je n'en dirai pas davantage. Pour finir, il est à peu près 20. J'indiquerai simplement qu'il y a une sorte d'autre opposition possible entre Klein et ses prédécesseurs, notamment Alphonse Allais. Alphonse Allais qui a souvent été, en quelque sorte, jeté à la figure de Klein comme un prédécesseur qui aurait tout inventé quand Klein et les autres se seraient contentés de lui faire les poches, en quelque sorte. Évidemment, c'est un argument contre la peinture contemporaine et c'est un argument généralement utilisé à satiété contre la modernité. Ils ont raison et tort. Ils ont tort aussi parce qu'Allais n'est pas du tout l'inventeur de la chose. C'était déjà un poncif quand Allais réalise cet album. Et je vous en montre deux images pour terminer. Il y en a beaucoup. Et naturellement, quand vous voyez des images, la projeter, tout ça est égal, tout ça est pareil. Mais il faut tout de même imaginer la différence fondamentale qu'il y a entre une pauvre petite image imprimée sur une feuille de papier journal et un tableau pour lequel l'artiste a développé des qualités toutes particulières qui est accrochée sur le mur. Ces objets ne sont qu'assez peu comparables. Ils sont conceptuellement comparables, mais pas seulement. Ainsi donc, pour en finir, et après ce détour express en pays monochrome, éloigné, j'espère vous l'avoir fait comprendre, éloigné du coloris, je vous conseillerais d'oublier tout, d'aller dans l'exposition Bonnard et de regarder, de regarder les tableaux eux-mêmes et de vous laisser guider par la couleur, la touche, la matière et le reste qui n'a pas d'autre nom que peinture. Merci. 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 Merci.